Bien bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Je viens littéralement juste de terminer le dernier vlog, puis j'avais envie d'en partir un nouveau, puis de vous emmener avec nous pour le reste de la journée, puis possiblement demain. On a décidé de se faire, Antoine et moi, un petit trip de genre 2-3 jours au chalet. Nous on l'appelle le chalet, mais c'est en réalité la maison de son père puis de son chum. Fait que, eux autres sont pas là, ils sont à l'extérieur du pays. Oui, les chanceux sont en voyage, mais c'est ça, on s'est dit qu'on allait aller là-bas, on allait aller se reposer un petit peu, relaxer, reprendre nos esprits, nos émotions. On va aller là possiblement plus pour même travailler, mais on a vraiment juste envie de changer d'air, de faire changement, puis de sortir de la maison puis de la petite routine quotidienne, hebdomadaire, peu importe. Fait que, je me suis dit que ce serait bien le fun si on allait préparer le petit stock ensemble. J'ai déjà comme rassemblé différentes choses. Et là, vous m'excuserez de la lumière, il est 4 heures. Puis on dirait littéralement qu'il est genre 9 heures, tellement qu'il fait sombre, tellement qu'il fait pas pour dehors. Fait que, je peux rien y faire. On sera pas partis super longtemps. Dans le fond, on va être partis ce soir, cette nuit, mettons, toute la journée demain. Puis on revient jeudi, mais plus tard dans la journée. Fait que, on a comme une journée et demie là-bas, donc deux nuits. C'est toujours, tu sais, quand t'essayes d'amener du stock puis de te dire, je vais vraiment pacter léger, c'est vraiment pas ma force. C'est vraiment pas ma force, on se mentira pas. Fait que, j'ai déjà rassemblé une couple de petites choses. J'essayais de sortir justement différentes affaires là qui pouvaient être intéressantes. Je me suis amenée une robe puis j'étais en train de penser que ça fonctionnera possiblement pas. Fait que bref, je me suis amenée genre une paire de jeans, une paire de shorts, deux t-shirts oversize, une chemise oversize, des leggings d'entraînement, t-shirt, ben je suis en avance longue d'entraînement, puis un top de sport. Fait que, pour l'instant, je dirais que ça ressemble sensiblement à ça. Je pense que tout mon linge, il est mis à part possiblement mon pyjama, qui est même pas mon pyjama, qui est vraiment juste mon linge que je mets quand je me couche et quand je me lève. Fait que, je vais amener ici mon petit hoodie, puis mes jogging. Jogging genre vraiment oversize, juste parce que j'adore être confortable. Là, je m'ai questionné aussi à savoir, est-ce qu'il va faire chaud ou pas? Parce qu'il annonce vraiment chaud, je pense pas qu'il y a de la clim là-bas. Fait que ça risque d'être quand même assez humide. Fait que je veux pas amener du stock genre vraiment chaud si je suis pour absolument rien porter de ça. On est en train de laver le lit, donc vous m'excuserez les draps qui sont pas présents. On a une tasse qui nous aide à pacter. J'ai sorti mon sac du H&M que j'aime vraiment beaucoup. Je pourrais vous le mettre en barre info à chaque fois que je le présente. Je me fais toujours demander où est-ce que je l'ai pris, mais je l'ai pris au H&M. Je l'adore, il peut contenir vraiment vraiment beaucoup de stock. Fait que ouais, j'ai mes jogging, j'ai ça ici. Puis je vais m'amener justement des jeans, shorts de maternité et puis différentes choses comme ça. Pour vrai, même si j'en amène plus, ça me dérange pas. On a de la planche dans l'auto, fait que c'est pas bien grave. J'en ai mes petits pantoufles parce que c'est toujours vraiment fun de se lever pour pouvoir mettre ses pantoufles confortables. Puis une affaire qu'il ne faut vraiment pas que j'oublie, c'est mon coussin chauffant. Fait que ça, tous les soirs, je me mets genre 15-20 minutes là-dessus. Je me mets ça sur le dos puis ça fait vraiment du bien. Puis on dirait que ça m'aide à justement détendre mes muscles puis à un petit peu mieux dormir. Fait que je vais apporter ça, ma prise de téléphone aussi parce que c'est toujours bien pratique. Puis je vais mettre ça dans ce sac-là. Et voilà pour le petit sac. Après ça, en termes de cosmétiques, j'ai ce sac-là que j'avais acheté aux Winners, je pense, il y a une couple d'années que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Qui est juste genre, c'est une espèce de pochette que tu peux accrocher sur l'endos d'une poque. Mais bref, c'est vraiment pratique pour mettre genre tout, 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 mes produits puis différentes choses que j'amène. Fait que si je vais emmener mes petites crèmes vergetures, comme ça, ma petite solution topique que mon médecin me prescrit pour mon acné de grossesse, qui m'aide vraiment beaucoup soit-il temps passant. J'en ai parlé dans un des derniers vlogs que j'avais vraiment de la difficulté avec justement mon acné de grossesse dû à tous les changements d'hormones qui se passent dans le corps. Puis ça fait seulement quelques jours que j'utilise puis je vois déjà une belle grosse différence. J'ai amené mon déo, mon restant de parfum. Parce que même si je ne me prépare pas nécessairement tout le temps, ça c'est vraiment ce qui fait une grosse différence. Puis j'ai ces deux petits produits-là dans lesquels je ne peux pas vivre en ce moment qui sont deux produits que Kiehl's m'a envoyé. Fait que l'heure concentrée, Recovery, puis une crème de nuit. Les deux ensemble-là, je trouve vraiment que ma peau, elle donne un beau résultat quand je l'utilise. J'en ai mes petites gouttes self-tanner de Isle of Paradise. Ce qui est cool, c'est que justement, tu as plein de sections différentes. Ça te permet de pouvoir justement les placer vraiment par genre catégorie de produits. Je vais sortir nos brosses à dents et pâtes à dents aussi. Juste pour être sûre de ne pas oublier parce que ça serait bien plat de ne pas avoir ça. Elastique, j'en ai un dans les cheveux. Fait que c'est parfait. Télénol, j'en ai. Brosse, j'en ai pas besoin. Petoyant pour le visage, je vais m'amener des échantillons. Ça m'arrive vraiment souvent genre de recevoir des petits échantillons justement comme ça. d'à peu près n'importe quel produit. Mettons que tu vas au Sephora, peu importe, tu t'en donnes tout le temps. Fait que moi, j'aime vraiment ça, les amener. Quand on s'en va faire des petites escapades comme ça. Fait que là, je me cherche une espèce de nettoyant. Fait que moi, c'est une nettoyante hydratante. Fait que je vais apporter ça. Je vais apporter la petite crème hydratante aussi. Puis, je dirais que c'est sensiblement tout ce que j'ai besoin. Évidemment, je vais prendre mes petits produits classiques de tous les jours. Fait que là, j'essaye de terminer cette crème-là. Fait que je vais l'apporter. J'ai aussi cette espèce d'hydratant-là qui a une espèce de glow dedans avec du FPS. C'est pas un hydratant, en fait, c'est un primer, je pense. Un primer, puis t'as du FPS dedans. Puis, t'as une espèce justement des petits brillants. Je trouve tellement que ça donne un beau résultat. Fait que je vais apporter ça, ma bébé crème. Je vais y aller avec de quoi de quand même assez naturel. Fait que mon petit cache-cerne de Merit Beauty. J'ai recommencé à utiliser ce bronzeur-là de Milani que j'aime vraiment beaucoup dans la teinte glow luminescence 04. Puis, j'aime vraiment ça parce que dans le fond, c'est un bronzeur comme on connaît si bien. Mais, l'été, j'aime vraiment ça quand mon maquillage a une espèce de petit côté glowy, puis vraiment lumineux. Puis, c'est ce qu'il y a dans ça. Là, je sais pas si vous pouvez voir, il y a comme des espèces de flakes, de brillants. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que je vais apporter ça. Puis, je pense avec mon mascara, ça va être sensiblement mes petits produits pour mon petit maquillage de tous les jours. Et voilà, fait que ma petite pochette de produits est toute rangée ici. J'ai mon maquillage aussi dedans. Fait que ça, c'est parfait. Ça regroupe comme tout. Puis, je me suis sortie une couple d'affaires justement au courant de la journée que je voulais apporter. Fait qu'évidemment, je voulais apporter mes running shoes parce qu'on s'est dit qu'on allait aller marcher s'il faisait beau. Mon livre comme ça que j'ai jamais lu encore. Fait que je me suis dit que, ouais, j'allais l'apporter. Puis, j'allais peut-être le lire. C'est un dernier jour, c'est une couple de fois que je me fais la réflexion. Fait que, tant qu'à être. Puis, un petit magazine que j'ai reçu que j'ai pas le temps de feilleter encore. Fait que je me disais que ça, dans la vie de chalet, c'était parfait. C'est quand même vraiment drôle. J'étais tellement occupée. Puis, je pensais tellement genre à vous montrer ce que je faisais que j'ai complètement oublié de me sortir des sous-vêtements et des bas. Fait que, on s'entend que c'est un peu essentiel. Presque tout prêt et prêt à partir. Fait qu'on a nos sacs, nos oreillers, sacs d'ordi. On s'est fait des petits sacs de bouffe avec, justement, nos trucs qu'on avait déjà à la maison. Un sac réfrigéré là-dedans. Fait que, genre, plein de choses du réfrigérateur qu'on va apporter. Ils seraient dans le panier. Où est-ce qu'il y a leur truc? Ouais. On va paqueter ça dans le tour. On amène le sac d'ordi aussi là-bas pour possiblement s'écouter un film. Peu importe, on va voir. Puis, je me suis changée en mou pour être bien confortable. Pour la route, c'est pas super long. C'est pas super long. Nous, on est sur la rive sud, puis on s'en va, genre, sur la rive. Non, mais c'est à peu près une heure. Pas de trafic. Ça se fait bien. On a juste attendu que le trafic passe. Puis, on a décidé de partir un petit peu après, justement, pour s'éviter la demi-heure supplémentaire, au minimum. Quanto est en train de donner à breuver nos enfants avant de quitter. Il y a tout le temps des petites grenouilles, d'habitude. Je veux dire de voir si on envoie. Imagine je tombe à l'eau. Non, ça serait pas drôle, hein? Non, ça serait pas drôle, hein? Merci, merci, merci. 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 On voit si je passo que je passe, hein? Merci, c'est ça, ben ça va s'apporter. Voilà, c'est ça, ben ça? C'est facteur d'herbeur, hein? Roh, les par-muum ! Rejo beworcent-sricht? Mais les croupes aussi sont les croupes. Le lycée de Belmont Bon matin, on s'est réveillé paisiblement ce matin dans les bois. Il y a quelque chose de tellement différent je trouve à propos de genre se réveiller ici, puis genre de voir la verdure, puis d'être dans la forêt, puis je sais pas, c'est vraiment paisible. Ça fait quand même une bonne heure et demie. Mon dieu, j'ai du poigné un coup de soleil sur le nez. Ça fait quand même une bonne heure et demie qu'on est levé, mais je travaillais tranquillement pas vite à l'ordinateur, mais là j'ai un appel pour un de mes clients ce matin, fait que ça va être en vidéoconférence, fait que je veux juste m'arranger un petit peu rapidement. J'ai super bien dormi. J'ai tellement dormi plus longtemps, mais on avait quand même une journée de travail régulière à faire. Ah mon dieu, mais j'aime tellement le lycée, il est genre fluffy. Même si c'est un petit peu plus petit que le nôtre à la maison, ouais, il fait vraiment, c'est vraiment, vraiment qu'il faut. Fait que, ouais, je vais me préparer très, très, très légèrement et rapidement, parce que j'aimerais aussi déjeuner, idéalement, avant tout ça. Aujourd'hui, au programme, je dirais que c'est sûr, on a quand même une couple d'affaires clients à faire. Là, ça reste une journée de semaine, fait qu'on a quand même des engagements et des obligations, mais idéalement, j'allais pas ça clencher tout le travail, genre, tu sais, avant comme deux heures, puis pouvoir juste en profiter, puis relaxer. Je pense qu'il pleure, je suis pas 100% sûre. Fait que s'il fait pas trop mauvais, je vais checker la température, mais s'il fait pas trop mauvais, un petit peu plus tard aujourd'hui, ça pourrait être quasiment pas pire, d'aller prendre une petite marche, justement, une petite marche dans les bois, ça pourrait être vraiment bien, puis là, j'ai complètement oublié de mettre mon produit au même temps, hein, avant de mettre ma crème. Bon matin! Bon matin! T'as-tu faim? Ah, ok. Ah, je vais manger tout de suite, moi, avant ma rencontre. Fait qu'on s'est amené, justement, comme vous avez vu, plein de choses pour faire nos déjeuners. Puis, j'aime faire des galettes de riz, ça, c'est, genre, mon déjeuner du moment. Je mettais, genre, deux galettes de riz, avec du beurre de peanuts, des bananes sur le dessus, puis plein de petits fruits à côté. Ça bourre, pour vrai, vraiment, un coup, mais t'as pas, genre, le... T'sais, tout le pain, tout le glucide, non plus, vu que je suis vraiment une hoe à sandwich. Dura ma grossesse, j'aime vraiment les sandwichs, là, fait que je me garde mon genre de pain pour le midi. Juste parce que j'ai, je sais pas, j'ai jamais mangé extrêmement de pain. Fait que là, c'est pour aujourd'hui que je vais, que je vais commencer, là. J'adore le pain, mais, déjà, que la grossesse, il faut que tu fasses, j'ai l'impression, plus attention un peu. J'essaie de faire des choix. Fait que, ça, c'est un bon choix. J'ai que ça, comment c'est satisfaisant. Premier scoop. Bon petit déjeuner. Fait que, ouais, ça va être délicieux, fait que je vais manger ça, puis faire mon appel tout de suite après. Bon, fait qu'on a eu un bon petit avant-midi, quand même, productif. J'ai fini mon appel, on a travaillé sur différents projets clients, là, il est rendu midi, pis on s'est rendu compte qu'on avait absolument rien apporté, malgré que je pensais être full préparé. J'oublie, genre, la viande froide pour les dîners, pour les repas, les sandwiches et tout. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aller chercher un petit quelque chose à manger au Tim Hortons pour ce midi. Même si on était arrivés hier, ça a cherché un bain. Pis on va se faire à souper, vraiment, nous-mêmes, en allant à l'épicerie tantôt pour acheter, dans le fond, pour souper. On risque de se faire, genre, des saucisses. On a fait-tu le barbecue ou dans le poil? Ça va dépendre de la température. On va voir, mais en tout cas, bref, peu importe, dans tous les cas, c'est ce qu'on va manger pour souper. Pis on risque d'aller chercher, genre, des légumes, faire une petite salade, quelque chose comme ça, à côté. Un petit peu plus tard, tantôt. De toute façon, tout est vraiment proche ici, fait que... C'est quand même bien fun. Ben, à la maison aussi, là, tout est proche, mais... En tout cas, ça fera pas comme une trop grosse sortie. Ici, c'est fou comment, genre, la température, pis le mauditif, pis c'est ça, quand tout le monde disait, il y a genre deux minutes, c'est tellement, comme, relax, zen, pis, genre, moi, j'ai vraiment l'impression d'être la fin de semaine. Pis, t'sais, c'est comme, il manque... Tant que quand t'es à la maison, t'as vraiment ta routine d'établir, on dirait que c'est plus facile de, genre, je sais pas... T'sais, d'être dans... Ok, parfait, je fais mes affaires, go, go, go. Quand t'arrives ici, nous, on l'a tellement toujours pris comme un chalet. Genre, tu viens ici la fin de semaine, tu te décroches et tout, que là, en plein mid de la semaine, ça nous fuck un peu, mais... On s'en plaindra pas, pour autant. On va en profiter, le temps que ça passe, hein? Ce matin, il y a une grenouille. On la voit-tu? Là, là. Ouais, c'est en bas, elle, c'est sur le bord de l'eau. Là, là. Là. Ouais. En tout, c'est pris un espèce de, je vais pas l'ouvrir du tout, mais genre un wrap poulet habanero, qui est nouveau. Donc, ça avait de l'air bien bon. Je pense qu'il se fait en poulet croustien, puis en poulet normal. Fait que, très cool option. Moi, je m'ai pris un wrap travailleur saucisse, puisque, je sais pas, j'avais vraiment envie de... Un genre de deuxième déjeuner, puis un petit muffin aux brisures de chocolat. Update. Sur le wrap auto, si jamais ça intéresse quelqu'un. Je m'attendais pas à ça. Ouais, il y a genre du riz, des bines, tomate, concombe, laitue. Ouais. C'est habanero, mais... N'est pas dur. Vraiment un peu plus. Ah, il est pas. Je pense à me mettre de la sauce en dedans. Ça peut être ça. Bonne idée. Mais c'est une bonne option, genre qui rend plus bien, je trouve. Ouais, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis en train de manger mon petit muffin, parce que j'ai déjà fini mon wrap, parce que j'avais vraiment trop faim. Ouais, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée un matin avec un mal de coeur, puis je prends encore mes 10 clétins. Fait que mes pilules anti-nausées, pour la grossesse, que d'habitude, il y a du monde, je sais qu'ils les prennent souvent, juste genre, premier trimestre, mais... Moi, j'avais... À chaque fois que j'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé d'arrêter 3... 2-3 fois. À chaque fois que j'ai essayé d'arrêter, le matin, je me levais, genre, avec des méga maux de coeur, puis après ça, ça me faisait, genre, pas filer pour tout le reste de la journée. Fait que... C'est sûr, ma médecin m'a dit, « Ben, pour vrai, continue-les, ça se peut juste que tu sois... » « Que tu sois prédisposé à ça. » Fait que... C'est ça, mais je trouve ça bizarre que ce matin, je me sois levée avec un mal de coeur. Fait que... Bref. Peut-être que je vais passer manger aussi, là. J'étais vraiment focus ce matin. Fait que... Épisode? Yes, sir! On va s'écouter, avant de recommencer à travailler, un petit épisode. De... La série qu'on écoute en ce moment, je sais pas si c'est quoi le nom, mais je vais vous montrer. Fait que la série, c'est « À l'air, dès l'heure. » C'est genre l'Internet du crime, puis c'est comme plein de cas, plein de situations, plein d'affaires différentes. Chaque épisode, c'est sûr qu'il est cool. On aime bien ces espèces d'épisodes de... De type de série, là, qui sont un peu genre... Un peu, oui, « True Crime ». Dans le temps, ma série... Mon poste préféré, c'était « Canal D, Découverte ». Investigation. Investigation, c'est ça. On écoutait trop les deux. Hé, on arrêtait. On écoutait ça non-stop. Avant qu'il devienne un peu payant, tout était bon, puis là, quand il est devenu payant, tout était mort. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il était gratuit, genre quoi, deux ans ? Ça fait longtemps, ça fait sept ans facile, là. Vous me direz si vous savez de quoi je parle, parce que c'était solide. À chaque fois qu'il y a des petites mini-séries comme ça qui sortent, là, genre des affaires de meurtre, des affaires un peu plus « trash », là. On écoute ça. Mais là, hier, on avait vu le preview de cet épisode-là qui avait l'air à vos souhaits vraiment bons. On va aller prendre une petite marche, sortir un peu. Et puis, là, je n'ai pas d'élastique. Antoine a brisé son élastique et j'ai donné le mien. J'en ai un qui tient absolument rien. C'est pas grave, je vais le refaire à ma couette. On va aller marcher un petit peu, profiter de la nature avant qu'il se remette à pleuvoir. Ça fait que... Ouais, on va en profiter. Il n'y a pas tant de monde sur la plage, là. Ouais, il fait pas si chaud que ça. On est allé. À l'épicerie. Puis, on avait apporté des saucisses de la maison pour se faire assouper. Mais on avait vraiment envie les deux de manger des pâtes. Fait que Antoine va nous faire des pâtes. On est allé à l'épicerie justement chercher les pâtes, chercher la pâte de tomate et tout le tralala. Mon frère... Mon frère était chez nous ce soir, celui qui gardait les chats. Puis, il nous a envoyé des photos. Comme ça. Des deux petits chats. Puis, t'as bien peu heureux. Fait que... Bref. Moi, je suis en train de finir de mettre un vlog en ligne justement que j'allais planifier pour demain matin. Et puis, quoi d'autre? On a vraiment eu un avant-midi quand même super productif. On a avancé une espèce d'échéancier de gestion de projet pour la cuisine. Si vous avez pas vu le dernier vlog, on a officiellement acheté notre cuisine, commandé notre cuisine en fait. puis elle devrait arriver demain à la maison. On voulait essayer de faire une espèce d'échéancier de projet parce que, idéalement, ce qu'il y en a, c'est que, comme on a dit plein de fois, on veut que la cuisine soit prête avant que le petit coco arrive à la fin septembre. Puis, on voulait essayer de tout planifier en en faisant quand même une bonne partie nous-mêmes. Fait qu'on a évidemment un gars en construction avec qui on travaille régulièrement, qui a fait notre salon, qui nous a aidé avec différents projets puis qu'on tenait aussi personnellement. Fait que ça aide, là. Mais, bref, on voulait vraiment juste essayer de faire une liste de tout ce qu'il faut qui soit fait. Puis, c'est pas arrivé à la dernière minute. Fait que c'est tellement un gros projet, tu veux pas arriver à la dernière minute puis dire, OK, parfait, on aurait dû faire ça puis là, on est en retard puis ça marche pas. Puis tout. Fait que, on a vraiment déterminé toutes les tâches qu'il faut qui soient faites jusqu'à la finalisation de la cuisine. Après ça, qui est-ce qui les fait? Est-ce que c'est nous ou notre famille ou nos amis, etc. Mais, pas engager personne. Est-ce que c'est la personne qui nous aide justement avec nos rénovations, avec notre projet ou bien est-ce que c'est vraiment des sous-traitants ou peu importe. Fait que, bref, on a fait tout ça en fonction de chacune des semaines de juin, juillet, août. Puis, ça nous amène sensiblement si on se notait chéanciers jusqu'à la dernière semaine de août. Fait que, c'est pas si pire. C'est sûr qu'on le sait comment ça marche aussi les rénaux. On s'entend que ça ne fonctionne jamais exactement comme tu voulais, mais du moins, c'est un bon global de ce qu'il y en est. On a aussi trouvé nos possiblement éviers et robinets de cuisine. Fait que ça, on peut quasiment faire un X là-dessus pour dire que c'est fait. Puis qu'on a travaillé ça. Fait que, bonne chose de faite. Mais bref, on a passé ça une bonne partie de l'après-midi à travailler là-dessus. Puis, Anto commençait à nous préparer à souper pendant que je terminais de travailler. Fait que, on va manger des bonnes petites pâtes. C'est une recette justement du père Anto qui, de son chum qui faisait ça avec de la saucisse, de l'ail parmesan. de la saucisse. C'est une recette de la saucisse. C'est une recette de la saucisse. C'est une recette simple. Oui, c'est super basic, mais c'est vraiment, vraiment une bonne recette. Un chef-d'oeuvre. ce petit souper. Fait que, ça va être délicieux. Il en reste même un petit peu pour les lunchs. Ah, c'est sûr que moi, je ne mangerai pas tout ça de toute façon. Fait qu'on va aller déguster ça. Une petite bouteille d'eau que je n'arrête pas de remplir. Et puis, manger ce bon petit souper-là. Je pense qu'on va manger ici. Avec la belle vue, le beau setup. Oui. Je viens de sortir de la douche. Je me suis, toute la belle visage, ça a fait vraiment, vraiment du bien. Donc, toi, tu es dans le bain que tu es en train de relaxer et je suis en train d'écouter des petits vlogs, des petites vidéos tranquilles avant d'aller se coucher. Fait que, je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus. Pour vrai, ça va avoir été une petite journée quand même productive, je vais dire. Mais genre, je trouve ça tellement relaxant de venir ici. Puis, je trouve ça tellement le fun de, justement, de prendre le temps, un, d'être en couple puis genre, de se retrouver puis de prendre du temps pour nous parce que c'est vraiment important de faire ça puis de se mettre du temps pour ça. Mais aussi, vraiment, je pense que, c'est ça, je pense que de décrocher, de changer de la routine puis de changer d'air un petit peu, c'est toujours le fun. Fait que j'espère que ça va vous encourager à faire la même chose, que ce soit un projet chez vous, que ce soit juste à faire changement, que ce soit un petit support, restaurant, n'importe quoi, mais vraiment juste pour faire quelque chose pour vous que vous avez envie. Fait que, ouais, j'espère que vous me direz qu'est-ce que vous, vous allez faire en bas dans les commentaires. Sinon, ben, je vous mets ça à écouter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé pour en savoir. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501